Si vous réfléchissez à partir au Kenya et vous vous posez des questions sur le fonctionnement du pays, cette vidéo est pour vous. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Maya, j'ai 19 ans et je pars bientôt en Tour du Monde. Pour suivre mon Tour du Monde, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et venez me suivre sur TikTok. J'ai eu l'occasion en juin 2022 de passer un mois au Kenya entre Rohingya Island, Nairobi et Ambocelli. On a passé un mois incroyable, dont trois semaines, à faire du volontariat. C'était mon premier pays africain, donc tout ce que je vous raconte dans cette vidéo, ça prend à part avec un grain de sel, parce que c'est le seul pays que j'ai visité en Afrique, donc je ne sais pas si tout ce que je vous raconte est aussi fait dans d'autres pays en Afrique. Quand on était à Rohingya Island, on était quand même avec les locaux dans un mode de vie très très rustique, comme ils vivent là-bas quand ils vivent en pauvreté, et j'ai trouvé ça très intéressant de vous partager certaines des choses que j'ai pu remarquer. Il faut savoir que ce que je vous raconte là, ça fait vraiment partie de mon expérience et de ce que j'ai vécu moi au Kenya, mais ça peut être vraiment différent selon votre voyage, qui vous êtes et ce que vous connaissez du Kenya. Commençons par Nairobi, parce que je pense que la plupart d'entre vous qui vont au Kenya atterrissent à Nairobi. Que dire sur Nairobi ? On n'y a pas passé très longtemps, on y a passé une journée au début et après on y a passé 3-4 jours, mais on n'a pas vu grand-chose de Nairobi. Par contre, on est allé prendre un bus dans le centre de Nairobi, et laissez-moi vous dire que le centre de Nairobi, c'est pas du tout un centre comme on l'imagine. C'est vraiment un endroit où il y a de la pauvreté très visible, et c'est terrible. Et vraiment, on a l'impression qu'on a mis 4 mondes au même endroit, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que vraiment, le Kenya, on a trouvé que c'était 2 mondes. C'était 2 opposés, très flagrants. C'est-à-dire qu'il y avait le côté centre commercial européanisé comme on a ici, avec même plus de trucs qu'on a nous. Il y a Carrefour, il y a tout ça. Mais en fait, dès qu'on sort de tous ces quartiers aisés, européanisés, etc., on se retrouve vraiment dans une sorte de vieux Kenya. C'est-à-dire où il y a beaucoup de pauvreté, il n'y a pas grand-chose. C'est très rustique, en fait, le Kenya. Et nous, on a vécu ce Kenya-là parce qu'on y est resté 3 semaines au fin fond du Kenya. Nairobi, on a visité le Giraffe Center, qui est très 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 chouette à visiter. Le Karen Blixen Museum, magnifique musée. Et puis après, on a principalement passé notre temps tranquille à Nairobi parce qu'on revenait de 3 semaines de volontariat et on était détruites de fatigue et on a profité d'une vraie douche. Vous balader dans Nairobi en bus, ça doit être faisable. Nous, on ne l'a pas fait. De ce que j'en ai vu, ça ne m'a pas l'air d'être la meilleure des options. Nairobi, je vous le conseille de le faire en Uber. Ça ne coûte pas très cher, vraiment. Même pour des longues distances, franchement, c'est carrément payable. Quand vous êtes au Kenya, je vous conseille fortement de prendre une carte SIM locale. Nous, on a pris Safaricom et je vous le conseille d'ailleurs. Ça marche très bien, c'est pas très cher, c'est efficace. Et surtout parce qu'en fait, grâce à votre carte SIM, vous allez pouvoir payer avec ce qu'ils appellent MPSA. MPSA, nous, on est arrivés, on ne comprenait rien au système. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Mais en gros, c'est un truc qui vient avec votre carte SIM. Et quand vous mettez la carte SIM dans votre téléphone, ça vous installe MPSA. Et en fait, vous y accédez via les réglages et c'est un système de paiement. Bon, MPSA, c'est un système de paiement qui va vous permettre de régler partout. C'est-à-dire que ce soit un autre numéro de téléphone ou un commerçant. Les commerçants, vous pouvez les payer directement via MPSA sans frais additionnels. Tandis que si vous envoyez un numéro de téléphone, vous payez quelques centimes. Ça dépend de qui vous faites la transaction. N'empêche que MPSA, c'est ultra utilisé là-bas. Genre, c'est pas une blague. J'ai très peu utilisé ma carte bleue. Je ne l'ai pas utilisée d'ailleurs, ma carte bleue. Tout ce que je faisais, c'était retirer du liquide, aller dans une boutique ou un petit stand où vous pouvez déposer de l'argent sur votre MPSA et ils vous font le transfert. Ils gardent le liquide et ils vous mettent de l'argent sur votre téléphone. Un concept ultra particulier mais qui fonctionne franchement très très bien. Un autre truc qui est à savoir avec l'argent, c'est de négocier. Sinon, vous allez vous faire avoir. Alors pas si vous êtes dans des grosses enseignes, des trucs comme ça. Les prix, s'ils sont fixes, ils sont fixes. Si vous achetez chez un petit marchand et que vous êtes blanc, il va essayer de vous arnaquer. Demandez toujours le prix de ce que vous achetez s'il n'est pas écrit quelque part parce que vous allez vous faire arnaquer. Attention de ne pas descendre trop bas parce que soit on ne vous donnera pas le produit, soit je trouve ça quand même dégradant pour la personne qui le vend parce que ils ont quand même des familles à nourrir eux aussi. Mais vous comprendrez rapidement les prix en rentrant sur le pays parce que ça se comprend quand même rapidement. A savoir, c'est que même dans Nairobi, alors dans les quartiers riches, je ne le verrai pas mais c'est présent, ils n'ont pas de système de tri ou de recyclage ou de je ne sais quoi. Je ne sais pas où vont le gros de leurs déchets, je vais être honnête, je ne le sais pas. Mais la plupart sont brûlés. Je sais que typiquement un foyer va brûler ses ordures. Ça on a commencé à le remarquer à Nairobi dans le centre parce que quand on allait prendre le bus, on a remarqué qu'ils brûlaient les déchets à même le sol en plein milieu de la route. Et ça c'était terrible. Et d'ailleurs depuis, je suis vraiment dans une démarche zéro déchet parce que ça m'a brisé le cœur. Et encore aujourd'hui, ça me prend au trip parce qu'on se rend compte de la réalité de ce que c'est qu'un monde qui ne sait pas gérer les déchets. Et quand on était à Rosinga Island, c'est vrai que là-bas, on voyait notre maid, donc la femme de maison chez qui on logeait, qui prenait notre poubelle et qu'elle allait la brûler derrière la maison. Quand on est parti, tout le monde était très inquiet par rapport à nous parce qu'on est parti, on était deux filles. Tout le monde nous disait, non mais vous allez être dans un pays noir, c'est pas raciste ce que je dis, parce que c'est très vrai, c'est un pays d'Afrique noire. Et on peut croire que c'est super dangereux. On a eu l'occasion pendant trois semaines d'être au plus proche de la population et c'était incroyable. Ils nous ont raconté, et c'est pas juste une perception, c'est vraiment, ils nous l'ont dit, ils nous ont dit, nous notre objectif quand vous venez au Kenya, c'est de vous protéger. C'est-à-dire qu'il existe des personnes malveillantes où que vous alliez, d'accord ? Et que ce soit au Kenya, que ce soit en France, que ce soit en Asie, peu importe, ça existera. N'empêche qu'en règle générale, ils vont vous protéger. C'est-à-dire que si vous arrive quelque chose, ils vont se sentir responsables qu'une personne blanche ait subi quelque chose dans leur pays. Et j'ai trouvé ça assez fou comme vision d'un touriste, comme vision de quelqu'un qui vient visiter leur pays, parce qu'en France, on n'est pas du tout, je trouve, en tout cas aussi bienveillant envers les gens qui entrent dans notre pays. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Si vous allez dans les zones un petit peu plus rurales du Kenya, soyez prêts, en tant que personne blanche, à vous faire remarquer. Il y a un nom en Swahili qui définit les personnes blanches, c'est Mzungu. Vous allez remarquer, ils vont crier, Mzungu, 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 partout. Mais c'est pas M-Live. C'est-à-dire que nous, on marchait dans le petit village et en fait, on était Mzungu partout. Ils venaient, ils nous approchaient, ils discutaient avec nous, parce que pour eux, c'était une fierté que les Blancs discutent avec eux, parce que c'est signe de richesse. Et c'est vrai que c'était très particulier comme sensation, parce qu'on arrivait quelque part, on avait tout de suite remarqué d'où parce qu'on était Blancs en fait. Et les enfants venaient nous approcher, ils nous touchaient comme ça quand on travaillait à l'école, ils venaient et vraiment, en fait, ils jouaient avec notre peau, avec nos cheveux, avec nos bijoux. C'est des choses qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude de voir et nous, ça nous a vraiment marqué au début. C'est pas dégradant, c'est-à-dire que c'est pas un mot dégradant. De leur part, en tout cas, ils le disent pas d'une façon négative ou supérieure. Vraiment, c'est juste leur façon d'appeler un Blanc. Et c'est très particulier parce que c'est pas du tout un rapport raciste, c'est pas du tout un rapport hiérarchique. En tout cas, dans la partie où on était, ils étaient tellement curieux de nous voir et tellement fiers qu'on soit là-bas, qu'ils passaient leur temps à nous approcher, à discuter avec nous, à nous toucher, à nous proposer des trucs, à nous vendre des trucs. C'était impressionnant. On s'y attendait pas et c'était vraiment particulier. Ce qu'on a subi, au début, en tout cas, au Kenya, c'était l'African Time. Tout est lent. Mais tout est très lent. Vraiment, là-bas, ils appellent ça African Time. Ils ont pas vraiment... En fait, il y a des horaires, mais c'est très subjectif, quoi. C'est... À moi, d'être dans un truc hyper institutionnel, euh... Vous pouvez attendre. Voilà. Prenez votre temps, on n'est pas pressés. Ensuite, moi, j'ai eu la chance, du coup, de passer trois semaines dans une école, à être volontaire dans une école. Et en fait, je me suis rendu compte que leur utilisation de l'anglais est complètement différente de la nôtre. Alors, je parle de la nôtre parce que nous, on apprend l'anglais scolaire en école. Moi, je l'ai appris aux Etats-Unis. En fait, ils ont des expressions au Kenya qui sont très particulières. C'est-à-dire que les enfants, les premiers jours, ils me regardaient, ils me disaient, you look smart. Et je disais, c'est gentil, mais j'ai pas l'air intelligente, quoi. Alors, peut-être parce que j'étais blanche par rapport à eux, je savais pas trop comment me positionner. Et en fait, j'ai appris par la suite que pour eux, smart, ça veut dire beau. Donc, you look smart, ça veut dire tu es jolie. Tu n'es pas intelligent, tu es jolie. Et j'ai trouvé ça fou. Et ils ont quelques expressions comme ça qui m'ont assez perturbée. À savoir qu'au Kenya, ils ont deux langues nationales. L'anglais et le swahili. Le dernier truc qui est important si vous allez au Kenya, alors peut-être un petit peu moins si vous allez en voyage touristique dans des beaux hôtels. Mais nous, je sais qu'on a vraiment perçu des blackouts d'électricité. C'est-à-dire que des fois, il y a des moments où il n'y avait plus d'électricité. Alors, dans beaucoup d'endroits, quand même, il y a un générateur de secours. Parce qu'ils ont l'habitude. Mais soyez prévenus, si ça coupe, c'est normal, ça va revenir. J'espère que cette vidéo vous a été utile si vous comptez aller au Kenya bientôt. N'hésitez pas à me laisser aussi dans les commentaires si vous avez des questions. J'y répondrai avec grand plaisir.